Générique Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent et le réseau Via Télévision, les Indes Radio, 130 radios qui sont présentes sur tout le territoire français et TV5Monde et l'invité politique en direct ce matin sur notre plateau c'est Elisabeth Borne. Bonjour, vous êtes la ministre chargée des Transports. Merci d'être là ce matin pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Stéphane Vernet, vous dirigez le bureau parisien de Ouest France. Bonjour. Le plus grand quotidien francophone du monde. Elisabeth Borne, votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Elisabeth Borne, les sondages se succèdent, soutient majoritaire des Français au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez au fond, ce gouvernement, perdu la bataille de l'opinion déjà ? Écoutez, je pense que ce soutien, moi je le comprends, vous savez ça fait des mois que je dis aussi qu'on a oublié une partie du territoire avec notamment une politique du tout TGV qui a laissé de côté une bonne partie de nos territoires. Donc je pense que ce soutien des Français, il exprime aussi cette compréhension qui est aussi la mienne vis-à-vis de nos concitoyens qui se sentent abandonnés, insuffisamment pris en considération. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui aurait perdu cette bataille de l'opinion au fond ? Je pense qu'on n'est pas dans une bataille d'opinion, on a des gens qui expriment du désarroi, de la colère, il faut qu'on les entende. Vous avez vu qu'ils pourront être reçus demain par Édouard Philippe et François de Rugy. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des interlocuteurs le plus représentatifs possible et qu'on puisse avec eux, mais aussi beaucoup plus largement, c'est ce qu'a annoncé le Président de la République, construire collectivement des solutions et les construire aussi avec les territoires, avec ces territoires justement qui ont été trop longtemps oubliés. Elisabeth Borne, vous parliez à l'instant du Premier ministre qui reçoit les Gilets jaunes demain. Hors micro, au sein de l'exécutif, on a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour pointer un certain nombre de critiques contre Édouard Philippe, jugé trop techno, trop absent dans cette crise. Est-ce qu'il n'est pas trop droit dans ses bottes ? Je pense qu'il montre que demain, il sera à l'écoute des Gilets jaunes. Il y a aussi quand même une difficulté à avoir des interlocuteurs. Ils ont commencé à se structurer, c'est récent, et donc ça va nous permettre d'engager une discussion avec eux, je le dis avec eux, et aussi avec les forces vives, avec les élus, avec les entreprises, avec les syndicats, les associations. Il n'y a pas de problème d'or Philippe pour vous. On est dans une période où le mouvement évolue, avec, je vous dis, des Gilets jaunes qui vont avoir des représentants. On va espérer qu'ils soient le plus représentatif, qu'ils portent bien des inquiétudes, le désarroi de ces Français qui s'expriment aujourd'hui, et il faut que le dialogue puisse s'engager. À propos de l'évolution du mouvement, la façon dont il se structure, qu'est-ce que vous inspire le fait que des personnalités du showbiz, comme Pierre Perret, Brigitte Bardot, Michel-Paul Nareff ou Franck Dubosc, portent le Gilet jaune ? Oui, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'attendent les Français qui vivent dans des territoires où je ne suis pas sûre que ces personnes aillent très souvent. Je ne suis pas vraiment convaincue qu'ils soient les porte-parole des Gilets jaunes. C'est de la récupération. En tout cas, soyons attentifs à ces difficultés. La loi que j'ai présentée lundi dernier sur les enjeux de déplacement, sur les nouveaux choix d'investissement, en arrêtant le tout-et-GV, en s'occupant des réseaux, en apportant des solutions dans ces territoires, c'est aussi la démarche d'écoute qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des mois que je discute avec les élus, avec les territoires, et je suis convaincu que c'est bien dans les territoires qu'on trouvera les bonnes réponses. – Le président de la République a annoncé un système pour éviter que la eau soit trop brutale si le prix du baril explose. On avait déjà testé une solution à peu près similaire, c'était à l'époque de Lionel Jospin, c'était la TIPP flottante qui permettait de moduler les prix à la pompe. Le résultat, c'est que ça avait coûté très cher à l'État et rapporté finalement assez peu pour l'automobilisme. Comment on évite les mêmes erreurs ? – Vous avez vu que ce n'est pas le même système qui est proposé. Ce que ça pointe aussi, c'est que les trois quarts de la hausse que les Français ont constaté quand ils font leur plein d'essence, c'est lié à des évolutions du prix du baril. Il faut quand même qu'on garde ça en tête. Parce que ça veut dire qu'arriver à perdre cette dépendance au pétrole, c'est un enjeu majeur. Sinon, tant que vous êtes dépendant des carburants, vous pouvez être victime, si je peux dire, de tensions géopolitiques à l'autre bout de la planète qui font que tout d'un coup, c'est votre pouvoir d'achat qui se retrouve amputé. Donc je pense que c'est aussi que chacun ait en tête quelles difficultés cette dépendance au pétrole peut créer. L'objectif du mécanisme qui a été annoncé par le président de la République, c'est de ne pas avoir une double peine et donc une trajectoire qu'il faut garder parce que cette trajectoire, elle répond à une urgence climatique, mais sans double peine. Et donc si le baril devait flamber, alors on pourrait adapter la trajectoire, revenir le cas échéant au niveau de taxe de l'année précédente, si on constate, et on le vérifiera par trimestre, que le prix du baril a flambé. Stéphane Dernay. Il y a un propos des dommages collatéraux concernant le mouvement des Gilets jaunes, on observe une épidémie de radars automatiques vandalisés, brûlés, bâchés. Combien est-ce qu'il y a eu de radars détériorés depuis le début du mouvement ? Et quelles sont les conséquences ? Je ne peux pas vous donner de chiffres ce matin. En gros, à la louche. Oui, oui, non, non, mais... Pourquoi vous ne pouvez pas d'ailleurs ? Les observateurs, les journalistes disent 600. Pourquoi le gouvernement ne veut pas le confirmer ? Enfin, moi, je n'ai pas les chiffres personnellement sur les radars. Mais c'est de cet ordre-là ou pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit cet ordre-là. En tout cas, plus et moins. Je ne sais pas vous dire ce matin. On a l'impression que le gouvernement ne souhaite pas du tout donner écho à ce fait que tous les Français peuvent constater en passant devant les radars. Oui, enfin, je pense que les radars, ils ont un objectif qui est le contrôle de vitesse. Le contrôle de vitesse, il a un objectif qui est de protéger des vies. Donc, je pense qu'il faut aussi que chacun revienne quand même au sens de ces contrôles qu'on fait sur le bord des routes. Ce n'est pas pour embêter les Français. C'est pour s'assurer qu'on roule en sécurité, qu'on ne se met pas en danger et qu'on ne met pas en danger les autres. Donc, c'est très grave de s'en prendre au radar ? Je pense que... Enfin, voilà, on peut comprendre des mouvements de colère. Mais il y a quand même des formes que moi, je ne peux pas partager. Évidemment, c'est... Je vous dis, les excès de vitesse, c'est des vies chaque année. C'est des gens qui restent marqués à vie. Donc, il faut aussi garder... Et vous comprenez aussi que pour une partie des automobilistes, c'est perçu comme un moyen supplémentaire de les taxer ? Je pense qu'on a été très clair sur le sujet. Et notamment, puisque je pense qu'aussi, c'est un des sujets que doivent pointer ceux qui peuvent détruire ces radars, sur le fait que les amendes qui pourraient être collectées, notamment avec le 80 km heure, ce n'est pas pour alimenter les caisses de l'État, c'est pour des actions de prévention routière, d'accompagnement. Donc, là aussi, peut-être, il y a de la pédagogie. Samedi, les Gilets jaunes appellent à nouveau à manifester sur les Champs-Elysées. Est-ce que vous craignez des violences comme samedi dernier ? Je pense que quand on demande aux manifestants de déclarer les manifestations, on a pu le voir samedi dernier. Là aussi, ça n'est pas pour embêter les gens, pour les empêcher d'exprimer leurs revendications. Mais les autorités n'avaient pas autorisé une manifestation sur les Champs-Elysées. Absolument, absolument. Et on a vu beaucoup de violences, que je ne confonds pas avec les Gilets jaunes, beaucoup de violences qui sont aussi des dangers pour ceux qui sont présents. Moi, j'ai vu à la fois des casseurs ultra-violents, et puis des gens qui étaient venus, parfois avec leur famille. Donc, je pense que quand on dit qu'il faut déclarer des manifestations, qu'il faut écouter ce que disent la préfecture, en l'occurrence la préfecture de police, c'est aussi pour qu'on puisse garantir la sécurité des manifestants et des autres. C'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui est notre invitée politique ce matin en direct sur ce plateau. Vous avez présenté la loi mobilité au Conseil des ministres lundi dernier. Alors, ma question, c'est que va-t-elle changer très concrètement pour quelqu'un, par exemple, qui habite en zone rurale ? Vous connaissez ces problèmes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Oui, alors peut-être dire que ce n'est pas une loi qui vient de sortir, parce qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Je le redis, moi, ça fait des mois que j'ai fait le diagnostic, et ça fait même des années que je le porte, que la politique du tout TGV qu'on a menée pendant des années, elle a abandonné certains territoires. Et moi, je ne peux pas accepter une France à deux vitesses, dans laquelle on fait à la fois beaucoup de TGV, et en même temps des concitoyens qui constatent que leur réseau se dégrade, leur réseau ferré, où on se déplace moins bien qu'avant, avec des problèmes à la fois de temps de trajet, des problèmes de régularité, des routes nationales, qui se dégradent ou qui ne progressent pas. Néanmoins, dans cette loi, il y a beaucoup d'éléments pour aider les gens. Alors cette loi, c'est d'abord revoir notre politique d'investissement pour mettre le paquet sur ces territoires, sur les transports du quotidien, donner une priorité à l'entretien des réseaux, c'est la qualité de nos déplacements au quotidien, c'est aussi un plan de désenclavement de ces territoires. Vous savez, moi, j'ai été préfète de Poitou-Charentes, j'ai entendu les élus, les citoyens qui disent « ça fait des années qu'on nous promet la mise à niveau de la RN10, de la RN141 » et c'est vrai dans toute la France. On verra les effets quand ? Parce que vous savez... Alors, sur ces programmes d'investissement, d'abord sur la régénération, on investit massivement, vous savez, dans le ferroviaire, 3,6 milliards d'euros par an pour rattraper ce retard qui s'est accumulé depuis des décennies. Ces investissements, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'ils se font du jour au lendemain, mais il y a un autre volet dans la loi qui est d'aider les collectivités, d'accompagner les territoires pour que partout, on puisse avoir des solutions alternatives à la voiture. Dans les solutions alternatives, vous encouragez le covoiturage en créant un forfait mobilité, c'est 400 euros par an, alors le public va s'y mettre dès 2020, et le privé, ce sera pour les entreprises volontaires. Est-ce que ça ne va pas créer une inégalité entre le salarié d'un grand groupe, le grand groupe le jour à le jeu, et puis l'employé de la PME, l'artisan, qui, lui, ne bénéficiera pas de cette aide ? Écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi les PME qui sont dans des territoires où il n'y a pas de transport en commun ne donneraient pas ce forfait. Je vous assure qu'il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'initiatives dans les territoires. Moi, je me suis beaucoup déplacé à la rencontre des élus. J'étais, par exemple, il y a quelques jours dans la communauté de communes du Cœur de Beauce. Vous avez une petite communauté de communes qui est grande en territoire assez peu peuplé, qui fait un plan de mobilité rurale pour apporter des réponses aux habitants, des entreprises qui sont implantées dans ce territoire, qui inventent des solutions, par exemple, de former les salariés pour qu'ils puissent conduire un car ou un minibus pour aller chercher leurs collègues le matin. Donc, moi, j'ai vraiment confiance parce que je pense que dans les territoires, il y a beaucoup d'initiatives, des élus qui sont au contact, des chefs d'entreprise qui sont au contact des gens qui peuvent rencontrer des difficultés et qui cherchent ensemble à trouver des solutions. Et l'objectif de la loi, c'est de leur faciliter la vie, de leur donner des nouveaux outils pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les territoires, mais vous avez aussi beaucoup d'ambition, notamment sur le plan vélo. Faire en sorte que 9% des déplacements se fassent à vélo d'ici 2024, c'est bien, mais ça suppose, d'après le plan, la création de sas vélo au feu, la multiplication des contre-sens cyclistes, y compris dans les rues de 50, limitées à 50, c'est-à-dire tous les centres-villes, finalement, des villes. Il va falloir faire aussi des pistes cyclables. C'est quand même beaucoup d'aménagement pour les collectivités. Est-ce que 350 millions d'euros sur 7 ans pour les collectivités, c'est suffisant au regard des ambitions que vous présentez ? C'est un plan global, avec une partie d'investissement pour avoir des itinéraires cyclables, avec aussi ce forfait mobilité qui pourra être proposé par les employeurs, pour l'utilisation du vélo, avec des mesures sur la sécurité routière, comme vous l'avez dit. Il y a un fonds de 350 millions d'euros qui vise à accompagner, ce n'est pas le seul, on a également par an, 100 millions sur la dotation de soutien à l'investissement local, qui peut être mobilisé pour accompagner les collectivités qui veulent faire des itinéraires cyclables. Il y a un autre aspect dans le plan vélo, c'est l'immatriculation des vélos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que ça c'est fait pour pouvoir repérer les vélos, éventuellement les verbaliser ? Ou c'est juste pour le vol ? Je vais être très clair. Et une dernière chose, qui paiera l'immatriculation ? Parce que du coup, c'est les propriétaires de vélos qui devront payer pour que le vélo soit immatriculé. Il n'y a pas d'immatriculation des vélos. Je peux entendre des bad buzz, si je peux dire, sur l'idée qu'il y aurait une carte grise. C'est l'occasion de clarifier la position du gouvernement. Donc je vais clarifier le sujet. Il n'y a pas d'immatriculation des vélos. C'est une mesure qui a été proposée par les associations vélos. C'est du marquage. Moi je fais confiance aux gens qui sont des soutiens aux vélos depuis des années qui nous ont proposé cette mesure. C'est un marquage vélo qui se fait gratuitement par les professionnels. Et il s'agit de lutter contre quelque chose qui est un fléau pour les cyclistes, qui est le vol des vélos. Et éviter le recel des vélos. Donc ça n'est pas une carte grise, ça n'est pas effectivement une façon de faire payer les cyclistes. C'est d'éviter ce fléau qui freine la diffusion du vélo avec un marquage vélo. Vous êtes ministre des Transports. On a envie de vous entendre sur ce qui se passe chez Renault. Aujourd'hui, les dirigeants de l'alliance Nissan-Renault se réunissent pour la première fois depuis l'arrestation de Carlos Ghosn. La France dit qu'on veut des preuves. Est-ce que vous avez reçu depuis des éléments qui montrent qu'il y a des faits délictueux, des faits assez graves contre Carlos Ghosn ? Non, vous savez que Bruno Le Maire a eu l'occasion aussi de s'exprimer sur le sujet. Mais depuis, est-ce que le Japon vous a dit ? Nous n'avons pas d'éléments sur les faits qui lui sont reprochés. Donc voilà, moi je n'en ai pas aujourd'hui et le gouvernement n'en a pas aujourd'hui. Elisabeth Borne, autre tension au sommet d'Air France-KLM sur la gouvernance. le rôle de Ben Smith qui est le directeur général, le nouveau directeur général d'Air France par rapport à celui de KLM, Pieter Selbers. Vous soutenez le directeur général d'Air France dans ce désir qu'il a de conserver le pouvoir total ? Je pense qu'on a choisi, les actionnaires, l'État en fait partie, on choisit un dirigeant qui est un très grand professionnel, sans doute un des meilleurs professionnels au monde, avec Ben Smith. Moi je souhaite que ces tensions puissent s'apaiser. On a deux grands professionnels, on est dans une période de transition, il peut y avoir à un moment donné des sujets d'ajustement. Je pense que c'est important que les deux aient en tête et je suis convaincue que c'est le cas de Ben Smith, l'enjeu du développement de la compagnie qui est certainement promise un très bel avenir si tout le monde effectivement se focalise sur le développement de la compagnie dans l'intérêt de tout le monde. Merci Elisabeth Borne. Demain on va recevoir sur ce plateau Ségolène Royal. Vous avez un message à lui délivrer ? Vous avez été sa directrice du cabinet ? Non mais je pense que Ségolène Royal est engagée dans la transition écologique depuis des années. Elle a soutenu la trajectoire carbone et je pense que c'est important d'être cohérent et de porter avec constance ses convictions. C'est un message que vous lui passez. Alors merci beaucoup Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, d'avoir été notre invité. Merci Stéphane Verdet, merci Marcelo Westfred. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Elisabeth Borne quitte ce plateau et font leurs entrées. Yves Arthé, directeur éditorial de Sud-Ouest et il arrive, il va passer derrière moi, c'est Luc L'Aventure. Il était présent également dans la première partie de cette émission. Voilà messieurs, vous avez entendu Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports. Alors, un petit mot, Yves Arthé, sur les Gilets jaunes, donc membre du gouvernement. Elle prend acte, au fond, que 84% des Français, Yves Arthé, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes et elle demande également que les choses se passent bien samedi. Et vous avez noté comme moi qu'elle indique que le Premier ministre et François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, recevront les représentants des Gilets jaunes demain. Donc, le dialogue est maintenu et c'est le message que cette ministre a fait passer ce matin sur ce plateau. Oui, mais je ne suis pas tout à fait persuadé que c'est ce que veulent vraiment les Gilets jaunes parce que, manifestement, le gouvernement veut faire valoir que les Gilets jaunes sont entendus. Il n'y a aucun doute à avoir sur la sincérité d'Elisabeth Borne quand elle dit qu'elle comprend parfaitement ce mouvement et puis, d'autant qu'en plus, elle connaît parfaitement la situation sur le terrain. Elle a rappelé qu'elle a été préfète en Bois-de-Chante et, effectivement, elle connaît très, très bien la situation de ces zones rurales. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce mouvement qui est un mouvement tellement composite et qu'il sera absolument impossible de le satisfaire dans sa totalité. Et qu'il soit reçu ou qu'il ne soit pas reçu, je pense que ça ne réglera rien sur le fond. En plus, si on doit parler des taxes gouvernementales qui n'ont strictement rien à voir avec le prix fluctuant du baril de pétrole, les taxes demeurent. Les taxes, elles n'ont pas changé. Or, effectivement, la taxation gouvernementale sur tout ce qui est carburant, qu'il soit d'ailleurs carburant pour déplacement, quel qu'il soit, ou carburant pour se chauffer et notamment dans les zones rurales avec du fioul qui sert à réchauffer les maisons l'hiver, ça demeure extrêmement impressionnant. Luc Laventure. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vilarthé. On est quand même dans un moment de transition. Ça fait depuis quand même 30 ans qu'on dit que les trains glorieuses sont terminés et qu'il faut passer à autre chose. Mais on est en train de mettre des rustines partout. Et je reviens à un titre de la presse réunionnaise qui dit ce matin « Écoutez, mais pas entendu ». On a l'impression que le dialogue n'arrive pas à prendre. Il y a toute une série de revendications mais on ne sait pas par quel bout le prendre. La transition écologique, Nicolas Hulot l'a dit de façon très nette, on n'arrive pas à saisir les choses et à faire un plan ni quinquennal ni rien du tout. Et effectivement, chacun va avec sa petite rustine mais sur un volcan qui n'est pas encore éteint ça risque d'exploser à tout moment. Oui, parce qu'il y a une chose quand même qu'il faut remarquer et si on doit être un peu juste ou simplement l'observer véritablement ce qui se passe et ce qui se produit, il faut quand même reconnaître que ce gouvernement est en train de récupérer une colère que lui-même n'a pas suscité. Peut-être que les... Accumulés depuis 30 ans. Accumulés depuis 30 ans, voire plus, peut-être même 40 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a eu jamais de prise en compte de cette réalité qui est une réalité sociale et qui est une réalité géographique et qui est une réalité d'aménagement du territoire. Et ces trois ingrédients, ramener les uns avec les autres, ont fini par exploser. Mais ce n'est pas ce gouvernement-là qui est totalement fautif d'une situation. Est-ce qu'on observe, allez, j'allais dire, les premiers frondeurs de l'ère Macron ? On a vu une déclaration du député de la majorité Patrick Vignal, député de la République en marche de l'Hérault qui demande, par exemple, une pause avant les hausses des taxes de carburant. On a entendu d'autres députés qui ont été sur des plateaux de télévision la semaine dernière. Est-ce qu'il commence à y avoir une fracture dans la majorité ? Des frondeurs pour Emmanuel Macron ou pour Édouard Philippe qui partait ? Frondeurs, je ne sais pas. Mais en revanche, ce qui se produit, c'est que ces députés qui découvrent pour une grande majorité quelle est la vie sur le terrain se retrouvent dans une situation qui est extrêmement paradoxale parce que quand ils font le tour des marchés chez eux ou je ne sais pas où ils peuvent aller ou dans leur... Ils ne sont pas très bien accueillis. Ils ne sont pas vraiment très bien accueillis et ils ne sont non seulement d'autant plus mal accueillis que, au fond, l'obsession de la fermeté que donne ce gouvernement qui, de toute façon, lui ne peut pas reculer étant donné que c'est la pierre philosophale de son budget basée là-dessus, transporter la taxation du travail sur tout ce qui est carburant. Fatalement, ils sont coincés et que c'est absolument impossible. Donc, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et fatalement, ça se reporte sur ces députés qui n'ont qu'une seule envie c'est que les choses s'apaisent dans leur propre intérêt. L'ex-l'Aventure. La facture énergétique, c'est quand même important. On l'a vu, c'est la goutte d'essence, si je puis dire, qui allume le brasier. Je reviens à la proposition de notre confrère de la Réunion qui dit la chose suivante. On retrouve la même chose au niveau du fret aérien, du fret maritime pour les Outre-mer. Et effectivement, là aussi, il faut que le gouvernement prenne les choses à bras-le-corps et se dise comment agir directement pour pouvoir faire baisser la note. Yves Arthé, la France reste championne d'Europe des impôts. Donc, impôts, taxes, cotisations sociales, toutes ces taxes sont augmentées dans 15 pays de l'Union Européenne, mais la France reste championne d'Europe. Ça fait partie de ce malaise. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il contribue à nourrir ce malaise. Je crois que la France est 45,8 ou 9% du PIB contre 35,7% je crois pour la moyenne des 30 pays de l'OCDE. Effectivement, c'est considérable. A 150 plus, ça fait à peu près 1000 milliards de prélèvements sur l'ensemble des Français. Puis, il faut rappeler autre chose, c'est que dans les diverses taxes, imposition, prélèvements, contributions, etc., que l'on peut trouver, il y a quand même quelque chose qui est également partagé, parce que si l'impôt sur le revenu repose sur, grosso modo, un faible échantillon de Français par rapport à l'ensemble de la population, faible, pardon, une minorité de Français par rapport à la majorité de la population, une grosse minorité, ce qui, en revanche, est également partagé, c'est la TVA, qui est le plus grand contributeur pour le budget de l'État. Voilà pour les Outre-mer. ce qu'on dit. Tout à fait. Sur l'histoire de la TVA, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Un petit mot sur les gouvernances. Tiens, Yves Arthé, on a posé la question, j'ai posé la question à Elisabeth Borne sur le conflit qui existe actuellement à la tête d'Air France KLM entre Ben Smith et le PDG de KLM Pieter Elbers. Voilà, sur le rôle, au fond, que Pieter Elbers pourrait avoir dans cette configuration. chez Renault, Mitsubishi, Nissan, c'est bien pire que ça. Carlos Ghosn est toujours en garde à vue au Japon. Vous pensez qu'il y a eu quoi dans cette affaire ? Une volonté des Japonais de remettre la main sur cet ensemble ? Si j'étais devin, je ferais notre métier. Il me paraît très difficile de percer les mystères de ce qui peut se passer au Japon. Il est évident qu'il y avait de plus en plus, mais ça, on le sait parce que ça a été déjà rapporté, une divergence d'appréciation et de politique entre les dirigeants japonais qui avaient été placés par Carlos Ghosn et Carlos Ghosn et notamment sur la prédominance de Renault par rapport à Nissan. Ça, c'est clair. Ensuite, que s'est-il passé ? Ce qui frappe quand même tous les observateurs, c'est la brutalité de cette opération avec laquelle Carlos Ghosn a été finalement mis le secret. Les auditeurs de Nissan avaient émis des doutes à plusieurs reprises ces dernières années, depuis 2013, sur un certain nombre de présentations de prises en charge au fond d'avantages faites à Carlos Ghosn. Tout de même. Ça ne date pas d'il y a quelques semaines. Je ne parle pas de la veracité. Premièrement, on n'en sait rien. De toute façon, il y a toujours la présomption d'innocence. Mais ce qui est vrai, c'est que la mise en scène de la chute de Carlos Ghosn a été parfaitement orchestrée. Il est absolument impossible de dire que ça n'avait pas été préparé. Votre avis, Luc Laventure ? J'ai un point de vue qui est très particulier, presque militant d'Hommes du Sud, en disant la chose suivante, c'est un peu l'arrogance de l'Occident qui est mise à mal en ce moment. on s'aperçoit que les anciens colonisés, si je puis dire, relèvent la tête et reprennent du service en disant nous avons quand même un pouvoir. Regardez la chute du patron d'Interpol. Tout cela participe à quelque chose qui est une espèce de redistribution des cartes à travers le monde. me semble-t-il. Yvarté ? Certes, il m'a fait difficile de parler du Japon comme on dit d'un pays colonisé. Ça a été un pays qui a été bombardé et qui a roché de bon sur la tronche de façon un peu bizarre. Dans des circonstances particulières et dans une période triste, difficile de l'histoire mondiale. Merci beaucoup. Yvarté, vous êtes le directeur éditorial de Sud-Ouest, partenaire de cette émission. Merci Luc Laventure d'Outre-mer 360, une télévision et un site internet consacré au département français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Merci de votre présence ce matin. On va regarder ensemble le Zap Matin 2 Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques et également les matinales d'info ce matin chez nos confrères. A tout de suite. C'est finalement François de Rugy, le ministre de la Transition écologique qui les a reçus hier soir. Deux porte-parole des Gilets jaunes face au gouvernement. On aura beau leur expliquer ou partent leurs impôts ou leurs frais ou leurs taxes. Les gens ne s'en sortent pas pour autant. Éric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement des Gilets jaunes, filme en caméra cachée et diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Je trouve ça parfaitement anormal que la délégation reçue hier, alors je ne sais pas si elle est légitime, pas légitime, etc. Elle soit reçue par le ministre de l'Écologie, compte tenu de ce que je viens de dire et de la façon dont manifestement les revendications sont en train d'évoluer soit reçue par le ministre de l'Écologie. On pourrait sur les carburants dire « Bon, on réduit les taxes sur les carburants ». Il y a quand même deux questions. D'abord, la prochaine fois, les prix du pétrole augmentent. Ça, on n'a pas la main là-dessus de toute façon. Oui, mais ça veut dire que là, il n'y a plus de marge. Comment vous répondez, vous député, à des Gilets jaunes qui vous réclament la fin des taxes sur le carburant mais aussi la fin du Sénat, la promulgation des lois par les citoyens, la réduction des privilèges ? Ce sont des préoccupations extrêmement larges mais qui méritent d'être entendus et qui méritent d'être discutés et c'est pourquoi nous proposons et nous allons rencontrer avec le Premier ministre de nombreux acteurs sociaux, associatifs. Oui, mais on peut aussi me demander si je veux balader à poil dans la rue demain parce que je suis député et montrer comment je vis tous les jours. Edouard Philippe a confirmé aujourd'hui que la hausse des taxes sur le carburant aurait bien lieu à partir du 1er janvier prochain. Le litre de diesel augmentera de 6 centimes plus 3 centimes pour l'essence Edouard Philippe qui se dit prêt à rencontrer une délégation représentative des Gilets jaunes. Le président de la République lui refuse de les recevoir. Pourquoi le devrait-il ? Je ne sais pas, il a reçu Mamoudou Gassama parce qu'il avait sauvé un enfant de 4 ans. C'était très bien. C'était héroïque ? Non, non, mais d'accord, c'était héroïque. Il y a beaucoup d'autres gens qui font des actes héroïques tous les jours et c'est précipité le jour même quasiment pour le recevoir à l'Elysée. Samedi prochain, du coup, est maintenu et il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Elysées. On a fait la mobilisation. En fait, le souhait de tous les Gilets jaunes c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Elysées. Ce mouvement est en bonne partie animé par des femmes. Et pourquoi vous faites référence à l'histoire ? Mais parce que ce sont les femmes qui ont commencé la révolution de 1917, c'est elles qui ont radicalisé la révolution de 89, c'est elles qui ont fait la révolution en Tunisie il y a peu. Pourquoi ? Parce que les femmes sont la dernière ligne de cohésion de la société et celles qui sont le plus durement tapées par les injustices. Ces gens-là ne veulent pas la réussite du pays, ils veulent qu'on échoue. Le maire de Dreux, vous le citez à l'instant, il va devant des Gilets jaunes et il leur dit venez dans ma ville bloquer la police municipale. On croit rêver. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. On s'y retrouve. A tout de suite. A tout de suite.